Comme tout bon chineur, les collectionneurs se sont levés aux aurores pour dénicher la perle rare. J'ai ramené pour tout vous dire un vélo des années 80, moto-bécane, parce que mon fils s'intéresse à cette marque-là, donc je l'ai acheté pour lui. A la bourse, au vélo de Puiseau, les visiteurs se bousculent aussi du côté du marché de l'occasion. La plupart des cycles mis en vente sont partis en à peine deux heures. On a fait une heure et demie de route pour trouver un vélo d'occasion à 30 euros, ce n'est pas cher du tout, donc ça peut valoir le coup. Malheureusement, avec la Covid, les vélos neufs, c'est très compliqué à en avoir. Du coup, les vélos d'occasion, ils ont augmenté au niveau tarif. Et là, vu que c'est une bourse vélo, c'est accessible pour tout le monde. On voit le vélo sur place tout de suite, on peut l'essayer. C'est plus pratique qu'Internet. Cette année, c'est inhabituel. Il y a des exposants qui manquent à l'appel. Ce sont les vendeurs de cycles neufs. Les magasins de vélos, pour avoir des vélos, c'est 6 à 8 mois, en neuf. Du coup, leurs stocks sont tous vendus. Parce que nous, la bourse au vélo, c'est pour déstocker leurs stocks. Et du coup, comme ils n'ont plus de stock, ils ne viennent plus vendre chez nous. La pénurie de matériel est mondiale. Elle affecte les stocks de pièces détachées. Alors la bourse de Puiseau devient une véritable aubaine pour ceux qui veulent faire durer leurs vélos. J'ai trouvé un jeu de pédale pour mon VTT qui a déjà 10 ans et qui nécessitait un renouvellement de pièces. Et donc, je passe déjà par les pièces détachées d'occasion avant d'aller chercher des pièces neuves, ce qui, en plus, est de plus en plus difficile à trouver. Ce qui n'est pas à vendre à Puiseau, c'est la convivialité entre les amateurs de la petite reine dont le cercle ne cesse de s'agrandir depuis la pandémie. Merci. 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 Merci.